Bonjour à tous. Justin Munn montre son père décapité en direct sur YouTube. Explication dans cette vidéo. Ceux qui suivent Justin Munn sur les réseaux sociaux ne sont pas bien nombreux. Quelques centaines de curieux s'intéressent aux publications de cet Américain d'une trentaine d'années. Écrivain et musicien à ses heures, et surtout extrémiste politique. Ce soir du 30 janvier 2024, ceux qui ont l'habitude de jeter un œil sur sa page YouTube découvrent. Peu après 22h30, qu'elle vient d'être supprimée par la plateforme. Pour quelles raisons ? Justin Munn est certes un adepte des théories du complot, il appelle, entre autres, à une révolution qui renverserait le gouvernement des États-Unis, mais ses diatribes, quand on y songe, ne sont ni plus ni moins choquantes que celles de milliers d'autres excités dans son genre. Qu'a-t-il alors bien pu poster pour se faire bannir de YouTube ? La réponse à cette question sera connue un peu plus tard dans la soirée. Quand le nom et le visage de Justin Munn s'afficheront sur tous les écrans du pays, au milieu d'un concert de commentaires horrifiés. Le jeune homme est originaire de Leviton, dans la région de Philadelphie. À 32 ans, il vit toujours chez ses parents, Dennis et Michael, dans une maison typique de la banlieue américaine. Mur de briques rouges, volés verts aux fenêtres et petits bancs blancs devant la façade. Son parcours, pendant longtemps, a été tout ce qu'il y a de plus banal. Adolescent, Justin a fréquenté le lycée Nechamini de Langorne, où il était très bon élève. Après son bac américain, il est parti étudier l'agroalimentaire à l'Université d'État de Pennsylvanie, où il décroche son diplôme en 2014. C'est aussi à cette époque, de l'avis de tous, qu'il a commencé à changer. Sous les effets conjugués du LSD et de la fréquentation de plus en plus assidus de sites d'extrême droite. Justin Munn coupe bientôt les ponts avec ses anciens amis et se met à poster des messages teintés de paranoïa sur les réseaux sociaux. À l'image de celui-ci, délirant, publié en 2015 sur sa page Facebook. Je ne plaisante pas, je considérerais qu'il y a diffamation ou délit si une fille avec qui je n'ai pas couché se vante d'avoir couché avec moi. Je suis désolé, mesdames, vous devrez vous considérer comme des moins que rien pour toujours. Sur les réseaux, Justin partage également ses créations artistiques. Il met en ligne quatre albums sur Spotify. Où il compte cinq auditeurs par mois en moyenne, et publie pas moins de sept romans dans les années qui suivent. Dans ses chansons comme dans ses livres, les mêmes thèmes reviennent en boucle. L'imminence de l'apocalypse et la nécessité d'une grande et radicale révolution américaine. Munn se déchaîne tout particulièrement contre le président Obama et son gouvernement, qu'il juge responsable de la dégénérescence des États-Unis. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, l'élection de Donald Trump, en 2016, n'apaisant rien ses obsessions. Au contraire, elle les renforce. Car avec ce nouveau président, les conspirationnistes se sentent pousser des ailes, de même que les extrémistes politiques, qui voient partout. Comme autant de menaces, la main invisible des Juifs, des communistes, des gays, des indigénistes et autres ennemis de tout poil. Le père de Justin, Michael, fait précisément partie de cette frange de gauchistes que le jeune homme exècre. Michael Munn a voté pour Obama, puis pour Hillary Clinton. Entre lui et son fils, les débats virent désormais à l'affrontement, au point qu'en 2022. La police doit intervenir à leur domicile pour ramener le calme. Justin, déchaînée, est allée jusqu'à proférer des menaces de mort à l'encontre de son paternel. A l'été 2023, ce sont cette fois les voisins des Munn qui signalent à la police le comportement étrange du garçon. Il passe la plupart de ses après-midi assis sur son perron à surveiller leur maison d'un air bizarre. Une preuve de plus de sa paranoïa grandissante. Justin Munn multiplie à présent les discours délirants, affirmant être persécuté par le gouvernement de Joe Biden. Président qu'il considère du reste comme élu illégitimement. Le 29 janvier 2024, Justin s'achète un pistolet 9mm dans une armurerie de Croidon. Puisque ni ses livres ni sa musique ne lui ont permis d'accéder à la notoriété qu'il estime méritée, il a décidé de frapper un grand coup. Puisque la révolution qu'il appelle de ses voeux a besoin d'un déclencheur, il a décidé de jouer ce rôle et de montrer l'exemple. 30 janvier, 17h Sur sa chaîne YouTube, Justin publie une nouvelle vidéo intitulée La milice de Munn, un appel aux armes pour les patriotes américains. Il se filme dans sa chambre, vêtu d'un sweat gris, et commence son enregistrement par un discours de 14 minutes. Dans lequel il ressasse tous ses délires. Une logorée qui mêle insulte et menace à l'encontre de la communauté LGBTQ. Du mouvement Black Lives Matter ou encore du groupe antifasciste Antifa, qu'il qualifie d'organisation terroriste. Après avoir dénoncé les mondialistes et les communistes, Justin Munn appelle les Américains à renverser le régime Biden par les armes. Jusque là, rien de bien original. Des discours comme celui-là, il y en a des wagons sur les réseaux sociaux. Mais là où Justin Munn diffère de ses camarades extrémistes, c'est qu'il n'entend plus se contenter de paroles. D'ailleurs, il est déjà passé aux actes. Et à défaut de s'en prendre au président des États-Unis, il a ciblé le traître à la nation qui vivait sous son toit. À la fin de sa péroraison, Justin Brandy face à la caméra un sac plastique ensanglanté et clame. « J'ai tué mon père, il est maintenant en enfer pour l'éternité en tant que félon à son pays. » Dans le sac qu'il tient à bout de bras se trouve en effet à tête décapité de Michael Munn. Deux heures plus tard, alors que l'horrible vidéo est toujours en ligne et accumule des milliers de vues sur YouTube. Denise, la mère de Justine, découvre en rentrant chez elle le corps supplicié de son mari dans la baignoire de la salle de bain. Le temps que la police arrive sur les lieux, Justine Munn a pris la fuite au volant de la voiture familiale. À 21h, le véhicule du forcené est retrouvé par la police à 160 km de Levitown. À proximité de la base de Fort Indian Town Gap, où des soldats de la Garde Nationale sont stationnés. Le tueur a-t-il l'intention de s'attaquer à ses militaires ? Même pas. On apprendra par la procureure qu'il s'y rend dans le but de mobiliser la Garde Nationale de Pennsylvanie. Pour qu'elle lève les armes contre le gouvernement fédéral. Justine Munn est interpellé alors qu'il tente d'escalader la clôture de la base. Il a sur lui le pistolet 9mm qui a servi à tuer son père. La machette et le couteau qu'il a utilisé pour décapiter le malheureux seront découverts dans la salle de bain. Il aura fallu attendre 5 heures pour que YouTube se décide enfin à supprimer la vidéo du tueur et à bloquer sa page. Entre temps, l'enregistrement, relayé sur X a été visionné près de 20 000 fois. Mis en examen pour meurtre avec préméditation, Justine Munn risque aujourd'hui la prison à perpétuité. Sur les réseaux, son crime fait l'objet de débats rageurs entre deux Amériques irréconciliables. D'un côté ceux qui considèrent Justine Munn comme un terroriste ou, au mieux, comme un dangereux dément. De l'autre, les adeptes de la sphère complotiste qui croient voir en lui un héros, un martyr ou un visionnaire. À neuf mois de l'élection présidentielle américaine, voilà qui augure mal de la sérénité des débats. Et qui amène à se poser une angoissante question. Parmi les excités les plus radicaux, les plus fanatiques, combien seraient prêts à égorger leurs proches, leurs voisins. Leurs propres parents pour faire triompher leur cause. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.